et bien le bonjour les amis c'est Angelus Siodeson pour cette vidéo de présentation enfin présentation surtout du galaxy note qu'est ce que j'en pense alors pourquoi d'abord j'ai pris un galaxy note et oui et bah parce que je voulais un peu essayer android depuis le temps que j'en entendais parler que je trouvais que ios a tourné un peu en rond depuis qu'il nous avait sorti la 5.0 ça n'avait pas trop évolué et j'étais sur iphone depuis le tout premier iphone vous savez celui en alu et tout qui était qu'en edge et donc j'avais un peu envie de voir du pays et tout donc je me suis dit autant prendre un galaxy note pourquoi un galaxy note parce que je me suis aperçu que je téléphonais à peu près 0,005% du temps où j'étais sur mon téléphone donc autant prendre un gros téléphone avec un gros écran pour faire à peu près de la navigation du truc pd et tout en fait c'est surtout ça que me sert mon iphone plus éventuellement de temps en temps en cas d'urgence à téléphoner donc pourquoi qui pourquoi qu'il est bien et bien parce que il a un petit stylet il y en a qui diront mais festive en premier les stylés c'est pas bien mais dans certains cas ça peut être sympa parce que c'est plus précis que le doigt doit et puis vous verrez que sur le note à certaines spécificités et celui-là il a un petit bouton qui permet de faire des petits trucs mais qui est pas on s'en sert pas tout le temps donc vous voyez un écran d'accueil et tout je vous présente pas je vais essayer de faire une vidéo qui est hop perle à la fois de tout et à la fois de je voulais juste revenir sur la pomme merci et à la fois ne pas être longue parce que j'en aurai beaucoup à dire alors c'est hop voilà en mode macro sur la caméra alors vous voyez déjà que je n'ai pas gardé le truc de base j'ai installé un truc qui s'appelle e-launcher le go launcher qui me permet ben de personnaliser un peu les icônes là avec un thème l'aïsie est l'acune sandwich et de rajouter des petits effets de transition d'habitude c'est juste un peu des signes à voyager j'ai pris un truc qui fait un peu comme un comme un cuit comme des slides on peut avoir une faire des choses comme ça c'est assez beaucoup plein paramétrable voyez hop je peux par exemple on va changer les effets hop je vais prendre transition transition des combats qui voilà c'est ça je vais prendre par exemple le le stade alors ça peut pas fonctionner sur certains le téléphone qui le dit mais rassurez vous sur le note ça marche très bien et vous voyez du coup on a un autre effet on a une faille alors ce qui est bien sur le note comparé à android c'est qu'on n'est pas forcément obligé de le craquer dans tous les sens pour rajouter des petites applications qui font des trucs et des choses sympas par exemple changer les icônes rajouter des petits programmes qui pallient à certains à certains manques par défaut donc c'est assez sympathique ce qui est ce qui est un peu un peu gênant voilà 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 ce qui est que c'est que voilà cette vidéo va être très bruyant c'est décidé ce qui peut être très gênant c'est que des fois c'est pas du tout intuitif et c'est un peu un peu relou par exemple j'ai à peu près passé tous les comptes mail qui existent sur android toutes les applications mail qui existent sur android pour revenir à finalement à la version de base pour ceux qui me le diraient dans les commentaires ou aussi pour les rares qui vont regarder cette vidéo oui j'ai essayé kenoff et ça patouille un peu sur certains trucs j'ai des pas fan jusqu'à ce que j'arrive finalement à régler les messageries gmail et autres en pouce mais c'est en grattant on découvre un type qui avait des réglages active 5 que certains réglages active 5 fallait un peu les bidouiller autrement que l'actif 5 sur l'iphone mais c'est voilà c'est sympa ça le défaut ses avantages ou les avantages de ses défauts c'est que on peut gratter dans tous les sens mais c'est aussi un peu du coup beaucoup moins intuitif et un peu moins freindler yousley des fois enfin un peu un peu un peu moins geek geeky aussi des fois parce qu'on est obligé de gratter dans tous les sens quand on veut chercher un truc alors une des spécificités du note c'est son calendrier plus grand et qu'un widget sympa où on peut avoir hop les mois ça existe aussi un widget normalement mais à cause de gaulotur qui ne le prend pas en charge je peux pas la voir en un widget sur le monde mais voyez hop ça on a une vue claire du mois et on a les petits trucs ce qu'on n'avait pas par défaut sur l'iphone où j'étais obligé de de rajouter michael un petit truc payant tandis que c'est nickel voyez on met là les calendriers ça synchronise avec le calendrier google par défaut c'est nickel pour les contacts aussi c'est plus sur icloud c'est sûr c'est avec google ça se synchronise nickel hop oui j'ai pas de trucs contacts par des fois pendant un dossier je préfère passer par téléphone oui hop cra 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 donc vous voyez qu'en plus même avec avec ou sans les essais de base c'est oups j'ai appuyé sur un truc je ne voulais pas voilà vous voyez que même il y avait des faits ça reste super fluide voilà voilà c'est assez sympa ce que j'aime bien c'est la petite application au journal aussi qu'ils ont rajouté qui permet d'avoir manac la deuil c'est pas un lecteur rss mais ça nous balance l'actualité voyez hop le matin sur les toilettes vous pouvez avoir votre actualité vite fait hop ça charge parce que ça fait un moment que j'ai pas que je l'écouvre rien voyez vous avez hop la météo ça vous dit ce qui se passe à la une enfance dans le sport dans les divertissements si vous avez raté les trucs importants la télé et tout alors que que dire de plus par rapport à l'iphone de ce que j'ai découvert d'android bon bah bien sûr j'en font des portes ouvertes mais les applications google sont vachement mieux intégrés si ce n'est que petit bémol dans plan j'ai trouvé ça des fois assez relou de faire des itinéraires en fait c'est vachement plus facile dans l'iphone là il faut prendre un point lui dire aller là de là et on peut pas avoir directement un truc oui un truc itinéraire navigation tombe directement sur le petit côté gps donc on a l'attitude adresse et tout mais on n'a pas un itinéraire tout bête comme sur l'iphone c'est un peu c'est un peu un peu relou qu'est ce qu'il ya de bien ben de bien c'est qu'on retrouve pas mal de trucs qui sont qu'on avait sur sur l'iphone par exemple par exemple les jeux auxquels on était habitué le market qui sera pas aussi qui à mon sens ou quand même largement celui de l'iphone je ne dis pas qu'il est mieux je ne dis pas qu'il est moins bien mais c'est sympa voyez on retrouve droit box on a même one password pour ceux qui sont sur mac et qui synchronise leur mode passe et tout ça on a zedge qui m'a été recommandé par mademoiselle steffi et qui est assez sympa qui permet de trouver plein de sonneries de wallpaper et des trucs comme ça voyez on trouve l'application wallociné amazon google reader pulse aussi les choses comme ça des fois par contre c'est un peu un peu mondial l'impression que les applications android sont un peu moins bien finis que les développeurs se sont un peu moins bien sorti les doigts par exemple sur passe quand vous prenez hop une photo et ben vous n'avez pas enfin voilà je peux pas le aller on va en prendre une dans la galerie hop vous n'avez pas par exemple une photo que j'ai pris hier voyez on passe directement t'envoie la photo d'où t'es enfin d'où tu es si tu veux tu dirais qui t'étais tu l'envoie où tu veux et t'écris une petite hôte mais on n'a pas les filtres comme on peut avoir sur passe voilà façon un peu d'un mini instagram chose comme ça on n'a pas donc c'est c'est dommage il ya des trucs des trucs qu'on sautait on sait pas on sait pas pourquoi c'est un petit peu dommage dans les trucs sympa dans les trucs sympa il ya le social hub ça je crois que c'est à samsung qui le qu'il le rajoute qui permet d'avoir synchronisé tous et tous ses comptes sociaux au même endroit twitter facebook et autres même linkedin je crois moi je suis pas fan il y en a qui y en a qui aiment tout centralisé moi j'aime bien tout séparé donc mais bon ça peut être utile il ya google google qui est assez sympa vous savez c'est en gros il prend une photo puis l'analyse savoir si des trucs qui correspondent sur le web genre vous prenez en photo une bouteille de voli qui va vous dire l'adresse du site voli que c'est ça et ça c'est sympa donc c'est cool au niveau des applications ce qu'il a fallu aussi que que je m'abstienne enfin que je me déshabitue c'est qu'il a fallu que je fasse une cure de sevrage d'itunes par exemple au début je cherchais plein d'applications qui pouvait synchroniser la note avec estime des choses comme ça il ya en fait maintenant j'ai trouvé un système qui va bien qui permet de m'en défaire c'est billon pot qui me rappe qui me rattrape maintenant il peut faire l'audio mais je pense surtout pour les flux rss et lambda et double twist qui lui me rapporte dans le côté podcast via une petite extension du programme qui en plus de me servir de lecteur hop audio non je ne veux pas acheter ça non merci hop voilà du coup il m'a tout sorti attention fausse manique donc j'en étais à double twist qui en plus et ben de me faire les albums éventuellement les vidéos mais les vidéos sont rongés voyez un peu à la rage donc je ne l'utilise pas qui me permet de récolter par exemple mes podcasts vous voyez pour l'instant j'ai deux flux qui sont le podcast histoire d'europe 1 et le clic hd et ça voilà hop voyez je souscris comme sur la thune et la salle les récupèrent mais ça me récupère directement comme je veux sur le téléphone pas la peine de passer de passer par un pc et par la case aïtune votre logiciel de synchronisation et pour la vidéo aussi un logiciel qui m'a été conseillé qui est assez sympa qui est mix player vidéo et là vous voyez que hop c'est classé je vais revenir voilà c'est classé par défaut enfin par par dossier pardon donc mes podcasts game of trump battle star galactica samedi si j'ai des nouveaux épisodes que je n'ai pas lu et c'est tout de suite beaucoup mieux rangé en plus il a plus d'options et ce qui est aussi sympa avec androïne c'est alors déjà que vous pouvez le brancher en clé usb qu'il est reconnu comme un disque dur et que vous lui faites manger tout ce que vous voulez ce qui n'est pas possible de base avec l'iphone et qu'en plus vous n'êtes pas obligé d'en coder toutes vos vidéos non plus de base ou de passer par un autre lecteur même si là je le passe par par un autre client mais de base vous pouvez lui balancer des avis des choses comme ça et il les mange tout seul voilà sinon que dire pour les messages un peu tricé je passe par un logiciel qui s'appelle un sainte je crois une chose comme ça voilà un sainte sms qui permet comme vous le voyez hop trop tard on ne sait pas si vous l'avez vu d'avoir de rajouter des extensions qui permet de voir des et d'envoyer des emojis donc moi avec la demande qui est toujours sur iphone et bien je peux lui envoyer des textos avec des des emojis qu'on s'envoie pas enfin avant pareil message des choses comme ça et ça permet de les voir voilà je pense avoir fait un tout rapide alors vous allez me dire le note oui mais il est connu pour sa taille est-ce que ce n'est pas dérangeant non au niveau la voyage a ajouté une petite protection c'est assez sympa il faut les deux mains mais bon ça correspond à ce que à ce que je pensais ça évite d'avoir la tentation de twitter de twitter en voiture pour vous donner une idée c'est je pose une des ailleurs c'est pas une des citons c'est une des ailes mais bon pour ceux qui en ont une ça donne ça si vous voulez par rapport à l'ipad je n'ai pas d'iphone sous la main là ça vous donne ça vous donne ça vous ne voyez à cause du contraste mort sur l'ordre bon gros il s'arrête là et là vous voyez ça fait à peu près alors on va dire hop hop un petit tiers de l'ipad il faudrait deux notes un comme ça comme ça et un comme ça pour faire à peu près un ipad par contre ce que je trouve un peu relou c'est qu'ils ont mis le bouton de volume ici et le bouton power de l'autre côté mais au même niveau ce qui fait que des fois quand on veut appuyer sur l'un et ben en appuyant sur l'un on appuie sur l'autre ou c'est surtout quand on appuie parce que faut appuyer longtemps des fois pour faire certains trucs sur l'option power et bien avec l'autre doigt des fois on a tendance à appuyer sur le volume du son qui change et c'est un peu relou voilà alors j'en suis déjà à 13 minutes que dire que dire que dire que dire c'est bas c'est à peu près ce que ce que j'en attendais je dirais pas que c'est mieux que l'iphone j'irai pas que c'est moins bien non plus c'est différent ça dépend de vos attentes le petit côté style est sympa je m'aperçois que j'en ai quasiment pas parlé du style mais moi qui avait par exemple des comment dire des petits retours du des petits retours du palme c'est à dire que mes derniers souvenirs parlant d'écriture intuitive c'était sur le palme et là finalement ça marche assez bien je vais essayer de vous faire une démo finalement vous parlez un peu du sud et quand même vous aurez des minutes à rendre ça vous apprendra la torture ne durera que plus longtemps on va prendre un truc genre ma genre est ce mémo hop voyez j'ai une gesture qui fait que quand j'ai un très long comme ça ça m'ouvre le mémo et hop en créer un autre avec le stylo j'appuie là voilà là vous voyez que bon je peux écrire mais si je passe en t pour faire du texte j'ai soit le clavier normal soit la reconnaissance graphique qui est un qui marche assez bien donc je vais essayer de mettre bonjour hop et vous voyez il a reconnu bonjour et ça me marque là alors des fois ça peut être un peu un peu embêtant c'est à dire que si on veut s'appliquer qu'on appuie par exemple avec la main pour bien s'appliquer il se peut qu'on appuie sur la touche retour qui est là et du coup ça nous fait un retour on a touché là pour ça donc il faut faire un peu attention des fois c'est un petit peu gênant mais pas plus que ça est ce qui est sympa bon là on va faire un petit peu de comme dans la pub c'est que par exemple quand vous prenez allez on va prendre l'exemple classique de maf de maths quand vous recherchez voilà on a une photo d'un truc voilà j'ai revu fait à côté de clermont donc on va prendre un screenshot en appuyant pendant deux secondes dessus et en appuyant sur le bouton si ma mémoire est bonne sinon si vous n'avez pas le filet sous la main ou la femme de sortir on mettait juste la paume de la main dessus sur l'image normalement et voilà c'est l'effet bonaldi je m'en doutais alors comment on fait un screenshot déjà je crois qu'il faut appuyer et rester deux secondes sur l'écran voilà c'est ça on appuie sur le petit bouton et en reste deux secondes sur l'écran du coup l'image est capturée il demande ce que on veut en faire donc on va là on va écrire dessus oui je peux écrire dessus juste avant genre on se retrouve à gerda et gerda hop c'est là voilà tu iras là à gerda là j'écris un peu comme un kéké parce qu'en fait je regarde à travers la caméra mon écran de trucs et je peux et ben par exemple le partager hop par sms mms mail envoyé sur twitter le filet sur drugbox everbox je peux même le mettre sur flickr ce sera très intéressant les gens pour envoie donc vous voyez tous les services là c'est vraiment pléthore de possibilités de partage dès qu'on a une application qui peut partager un truc il vous la met dans la c'est assez sympa et c'est assez pratique on s'en sert pas tout le temps au quotidien mais c'est vrai que ça peut ça peut aider et eux même pour les jeux par exemple pour cup d'europe moi j'avoue que cup d'europe je préfère et jouer au style et c'est plus c'est plus précis pour couper les petites ficelles des trucs comme ça qu'avec dans le gros doigts quand vous un peu tout voilà et ben c'était angelus yodasson qui vous aura fait une vidéo un peu toute caca sur le galaxy note mais voilà tout ça pour vous dire que finalement j'en suis content et que et que je l'aime bien finalement ce note et qu'il a du coup l'iphone ne manque pas alors je vais voir ce qu'ils vont nous sortir avec l'iphone 5 peut-être trop de l'âge du côté de l'iphone mais en attendant et bien c'est avec plaisir que je garde ce galaxy note voilà à bientôt sur le site pour une autre vidéo est sur angelus yodasson.com 12 14 16 21 20 20